Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un haul AliExpress. Ça fait des années déjà que je commande sur ce site. Je ne sais pas combien de commandes j'ai passées. Depuis le début de ma chaîne, j'achète en tout cas chez AliExpress. Aujourd'hui, je vais vous présenter des articles que j'ai acheté sur AliExpress. Pour la première partie de ce haul, je vais vous montrer quelques articles que j'ai eus en collaboration. AliExpress, je ne vais pas dire AliExpress, mais une plateforme qui s'occupe des influenceurs, m'a contactée. Ils m'ont envoyé des produits que je n'ai pas choisis. J'avais déjà établi ma petite liste, mais ils m'ont bien confirmé que pour ce coup-ci, je ne pouvais pas choisir. Du coup, j'ai reçu ces produits alors hyper rapides. Je n'ai jamais reçu des produits aussi rapidement venant de Chine en 4-5 jours. Ce sont essentiellement des produits pour le make-up, des accessoires, tout ce qui a trait au make-up que je vais vous présenter. Certains que je ne vais pas utiliser. Je n'en ai pas l'utilité, je vais vous expliquer pourquoi. Puis, après cette partie-là, on sautera directement à mes achats AliExpress. Je vous mets tous les liens des articles, que ce soit les achats ou les produits que j'ai reçus en partenariat. Je vous mets tout en barre d'infos et je vous mets juste en dessous le prix de chaque article. J'ai tout noté. Un gel à sourcils sculptant. Il s'agit de celui-ci, 5,33 euros, avec un petit goupillon pour brosser les sourcils. Nous avons un petit couteau comme ça, rasoir, pour ses sourcils. Et nous avons une petite cire qui est transparente et qui permet de discipliner les sourcils. Donc, elles se présentent dans une petite boîte métallique. Je vais m'en mettre un petit peu là. Je vais m'enlever tout le crayon, tu vas voir. Parce que moi, les sourcils, on ne les voit pas beaucoup. Donc, je suis obligée de les dessiner. J'aurais bien voulu me les faire tatouer. Mais comme j'en ai très peu sur l'extérieur, là, du coup, je ne pense pas que ça fera joli. Donc, ça permet de les maintenir en place, de les recoiffer, de les rediscipliner. Une petite cire, un sourcil. C'est de la marque O2O. 5,33 euros. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide mat. La couleur, c'est 03 marron. Il s'agit donc de celui-ci que j'ai reçu dans un emballage, comme ça, coulissant. Et une boîte, donc, il se présente comme ceci, rose gold. La couleur, la voici. Et en fait, c'est un joli marron. Comme je vous le disais, je n'ai pas choisi, mais là, ça va. Moi, j'aime bien ces coloris-là. Il est mat et il a une longue tenue. Mat liquide sans transfert. 5,33 euros. Ensuite, j'ai trois vernis à ongles UV semi-permanent qui se présentent comme ceci. Donc, j'en ai reçu trois. Encore une fois, je n'ai pas choisi la couleur. Je pourrais dire que ça va, ça va. Donc là, j'ai un rouge. C'est le 005. Nous avons ensuite un blanc cassé qui est le 092. Ils sont à utiliser... Oh, ben, je crois que je me prouve en vrai. Ah, ben, dis donc. Ils sont à utiliser avec une lampe UV. Donc, la couleur, c'est plutôt un gris clair. Donc, je ne peux pas les tester pour le moment parce que je n'ai pas de lampe UV qui tienne la route. J'en ai une toute petite, mais elle n'est pas assez efficace pour sécher le vernis UV. Donc, je ne peux pas faire d'essai. Mais, j'en ai commandé une et j'attends de la recevoir. Donc là, c'est le 05. On va voir. Ah ! J'ai eu peur que je ne puisse pas vous le montrer. Donc là, c'est un rouge qui se présente comme ceci. Le blanc cassé qui, lui... Ah, celui-là est plus facile à ouvrir. C'est un blanc. Un blanc cassé. Et c'est le 092. Et le prix, donc, de chaque vernis, 5,37 euros. Voilà. Et ils sont de la marque Beautylux. Ensuite, j'en ai reçu trois autres. Honnêtement, que je ne porterai pas. Je l'aurais dit. Je ne porterai pas ces vernis puisque c'est des teintes qui me... Ce sont encore des vernis qui nécessitent une lampe UV. Donc, celui-ci, c'est le jaune. Oh ! C'est un... C'est un... Je dirais un verre anis. Flashy. Donc, déjà, ça, je ne porterai pas. Ça, c'est sûr. La marque, c'est Mejam. Lui, c'était le A714. J'ai ensuite le A713 qui est un verre. Et j'essaie de... Oula ! Je n'aime pas du tout. Et c'est des couleurs, genre, verre sapin. Encore celle-ci, ça a l'air d'aller. Mais ce n'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter, ça. Et j'ai le A710 qui a l'air d'être un mauve, un lila. Un mauve bien flashy. Donc, eux, ils sont 5,33€. C'est à peu près les mêmes prix pour tous les produits que j'ai reçus. Ensuite, j'ai reçu des produits. Mais alors là, je n'en aurais pas du tout l'utilité. Il s'agit simplement des petites lotions. En plus, c'est tout mini. Alors, c'est bien pour une pose. C'est pour la pose d'extension de cils. Donc, en fait, je vais avoir 4 mini produits. Je vais avoir le cleaner qui permet de nettoyer. Nous avons ensuite le produit PERM qui permet de prendre la forme. Nous avons ensuite la fixation qui, lui, va permettre de faire durer les cils. Et nous avons une huile de nutrition pour nourrir les cils. Chaque petit produit comme ça, les mini lotions étaient une seule. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il y a 5 ml, 5,37 €. Je n'en ai pas l'utilité non plus. Donc, il y a des produits que j'ai... Bon, voilà, je n'ai pas eu le choix. Je vous montre ça dans la vidéo parce qu'il y a peut-être des produits qui vous intéressent et que vous avez peut-être envie d'acheter. Ces petits patchs-là sont à mettre sous les yeux. Je croyais que c'était des patchs qui permettaient de dégonfler lorsqu'on a des cernes ou des choses comme ça. Des patchs anti-rides. Et en fait, non, ce sont des patchs plutôt pour la pose d'extension de cils pour mettre sous l'œil. À mettre sous les yeux, 5,37 €. J'ai reçu aussi des petites lingettes pour démaquiller ou pour enlever le vernis comme on veut. Donc, elles sont hyper légères et puis elles permettent de bien démaquiller. J'ai déjà testé. Moi, je suis habituée avec mon petit gant bio éco-responsable, n'est-ce pas ? Que je l'ave ensuite avec du savon de Marseille pour le nettoyer. Bon, voilà. Bon, ça, ça peut être bien lorsque vous partez en voyage pour éviter d'emmener tous les ustensiles. Vous emmenez des petites lingettes comme ça qui ne prennent pas de place. Et les petites lingettes, 5,33 €. J'ai reçu aussi deux éponges à maquillage. Je sais que personnellement, moi, je ne me maquille jamais avec des éponges. Moi, c'est avec le pinceau, parfois avec les doigts lorsque je lave mes pinceaux. Donc, elles ont la forme arrondie pour accéder sur tout le visage. Et puis, nous avons une petite forme biseautée pour accéder sur la zone nasogénienne, le coin de l'œil ou etc. Au préalable, on la mouille pour bien fondre le fond de teint. Et puis, on peut même utiliser ces petites éponges-là avec la poudre. 5,33 € chaque. J'ai aussi trois huiles essentielles. Ça, j'ai trouvé ça bien parce que j'utilise moi les huiles essentielles que je mets dans mon diffuseur pour avoir une petite atmosphère agréable. Moi, j'aime bien quand ça sent bon. Donc, je mets des huiles essentielles dans mon diffuseur. Donc, j'ai reçu patchouli. Ça, c'est très bien parce que je l'utilise régulièrement, le patchouli. Je mets quelques petites gouttes. J'adore ces senteurs de bois épicés. Donc, j'aime beaucoup. J'ai reçu au citron aussi. Ça permet de faire un petit mélange. Et puis, j'ai reçu lavande. En fait, c'est trois basiques que j'utilise déjà. Donc là, c'est vrai que je suis assez contente. Et si je vous dis le prix, vous allez me dire combien ? 5 €. Et non, perdu ! 5,37 €. Et non, 5,33 €. Le prix est valable pour une petite bouteille de 5 ml. Eh bien, les produits make-up, c'est terminé. Ensuite, je passe à mes achats. Je vais vous faire plein de photos juste là parce que je vais vous dire, la plupart des articles que j'ai, je ne peux pas vous les montrer. Soit ils ont été utilisés en DIY, soit ils me servent notamment pour me filmer. Oui, c'est un trépied. Enfin, presque. J'ai acheté en fait une barre horizontale que tu adaptes sur un trépied. Donc là, je ne peux pas vous le montrer puisqu'il me sert à me filmer. Donc, il s'adapte sur le trépied. Il possède deux embouts à vis. Et puis, nous avons une molette sur le dessus qui permet de régler, voilà, d'avancer un peu plus le bras. En fait, moi, je l'ai acheté pour faire mes vues de dessus lorsque je fais des DIY ou que je présente des produits. Je l'ai trouvé assez pratique. Alors, il y a un mai par contre, je l'ai payé 32,31 € de souvenir. Je vous le dis parce que je ne veux pas que vous vous fassiez avoir comme bon nombre de personnes qui vont l'acheter puisque c'est un peu le modèle standard qu'on trouve sur AliExpress. Les deux embouts, les deux pas de vis en fait, ne sont pas aux normes. C'est-à-dire que les deux pas de vis à chaque extrémité est beaucoup trop gros pour un appareil photo, pour un réflexe, pour un smartphone, pour n'importe quel appareil photo. En fait, on ne peut pas les adapter dessus. Mon réflexe ainsi que les portables lorsque je mets un adaptateur, je ne sais pas, une perche ou un trépied pieuvre, il y a toujours dessus une vis qui est standard, qui s'adapte sur les téléphones, sur les réflexes, n'importe quel appareil photo, même les caméras. Et elle est beaucoup plus petite. Donc du coup, vous me connaissez, je bricole pas mal. J'ai réussi à bricoler, donc ça reste temporaire. J'avais un petit étau pour appareil photo où j'ai pu fixer un adaptateur de mon appareil photo sur la barre horizontale que j'ai posée sur mon trépied. C'est un peu fouillé, je ne sais pas si vous allez comprendre grand-chose. Mais j'ai réussi à bricoler. Et l'autre côté, par contre, mon cher est temps de la démonter, il va essayer de faire une modification de façon à ce que je puisse visser sans problème mon appareil photo ou autre. Puisque là, c'est vraiment le montage de MyGyver qu'on a fait. Mais pour l'instant, ça ne bouge pas et ça me sert en attendant qu'il fignole tout ça. Je tenais à vous avertir, c'est très pratique, mais ne tombez pas dans le piège de recevoir une barre horizontale. Vous allez payer 32 euros et encore, moi, je crois que j'étais dans les moins chers. Ne vous faites pas avoir. Je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos. Je ne vous recommande pas de l'acheter si vous n'êtes pas bricoleur. Je vous ai parlé d'adaptateur pour vos appareils photo, vos téléphones. Donc, justement, j'en ai reçu un. Je ne peux pas vous montrer encore une fois. C'est un adaptateur que j'adapte sur mon trépied également. J'ai reçu aussi une petite branche de coton. J'avais déjà acheté une tige comme ça chez ce même vendeur-là. Et je vous l'avais montré dans un hall AliExpress il y a quelques semaines de ça. Et du coup, j'ai racheté une autre fleur de coton pour la mettre avec sa petite sœur. Donc, elles sont montées sur des tiges en fer que l'on peut manipuler comme on veut. Elles sont artificielles. Je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies. Bonne qualité et pas trop fausse fleur de coton. J'ai recommandé chez le même vendeur des pampas. Je vous avais montré dans une vidéo hall AliExpress les pampas que j'avais commandé. C'était par paquet de 20 que j'ai reçu parce qu'il existait en paquet de 10. Et moi, j'ai préféré prendre par paquet de 20. Du coup, j'en ai recommandé et j'ai pris parce qu'il avait aussi l'autre option des pampas, mais un petit peu frisé et raide. Alors, c'est un petit peu ambigu ce que je dis là. En fait, ça va être des fines tiges qui éclatent et elles sont un petit peu très fines. Je vous mets la photo, vous allez comprendre. Donc, le paquet de pampas raides 10,64€ et le paquet de pampas touffus 11,97€. Et j'en avais pris aussi un paquet de 20. Sachez que pour les pampas, il y en a plein dans la nature en ce moment. Donc, ziotez un petit peu partout pour voir si vous n'en trouvez pas. Mais on en trouve dans les chemins. N'allez pas en chercher dans les jardins. C'est interdit. Vous en prenez 4-5 pour faire un petit bouquet. Ça sera magnifique. Alors, ensuite, oui, j'ai pris des coquillages. Alors, des coquillages pour réaliser mes DIY. J'en ai pris plein. J'en ai pris des petits. J'en ai pris en forme de café. J'en ai pris des plus gros que je n'ai toujours pas utilisés. Donc, je ne peux pas vous les montrer encore une fois puisque je les ai utilisés. Je vais vous faire les photos et ce que ça donne dans mes DIY. Donc, j'avais pas mal de choix. Donc, pour les coquillages en forme de grain de café, c'était 2,16 euros. Et pour les tout petits colibans sont blancs, 1,71 euros. J'ai pris du raffia aussi, 1,76 euros. Qui m'ont aidé à réaliser des DIY. Je vous mets la photo là. Après, je vous répondrai. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter du raffia comme ça sur AliExpress ? Sachant qu'il y a des frais en plus qui viennent s'ajouter. Même si c'est livraison gratuite, je ne sais pas. Peut-être trouvez ça sur les sites de loisirs créatifs. Je pense que vous gagnerez votre temps en plus. Alors, j'ai pris aussi plein de perles en bois. Que ce soit petite, moyenne, grosse et très grosse. Pour faire des colliers avec des pompons au bout. Pour faire des DIY. Puisque je vois que j'en ai utilisé là. En fait, ils m'ont pas mal aidé à réaliser des DIY. J'en ai encore d'autres en tête qui vont venir. J'ai pris tout chez le même vendeur. L'avantage, c'est que je peux sélectionner les dimensions que je veux de mes perles. Et puis, voilà. J'ai commandé tout chez lui. J'ai pris également des anneaux en bois. De type anneaux à rideaux. Vous savez, c'est les anneaux qu'on utilisait pour mettre nos rideaux. Nos tringues, je veux dire, pardon. Dans mon cas, je les utilise aussi pour des DIY. Ça m'a permis de réaliser mon cadre beau. J'en ai encore un autre en stand-by. En attente. Et ils étaient à 1,14€. Et je crois que j'en avais 5 au total. J'ai aussi une statue en attente que je ne devrais pas tarder à recevoir. C'est une statue en fait qui fait 27 cm de hauteur. Elle existe en plusieurs coloris. Blanc, couleur pierre, noir, bronze. Moi, je l'ai choisi en blanc. Je crois que le temps pour la livrer est de 10 jours. Donc là, je devrais plus tarder à la recevoir. Et je voulais remercier aussi Valérie qui m'a donné ce tuyau que j'ai payé 17,06€. C'est le bon plan parce que les mêmes têtes que l'on retrouve sur AliExpress, elles sont beaucoup plus chères. Merci Valérie et puis hâte de la recevoir. Et en parlant de statues, j'en ai vu mais des belles. Mais mon dieu, c'est 25€ la statue qui est haute comme ça. Je les trouve trop belles. Ce sont en fait des statues qui vont représenter à chaque fois un personnage avec une forme physique. J'ai trouvé vraiment ces statues très 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 belles, très originales. Je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec de la pâte auto-durcissante de chez Action. Je vais tenter. Je n'ai pas encore commencé mais j'ai hâte. Je suis allée chercher ma pâte auto-durcissante tout à l'heure chez Action. J'ai pris plein de paquets parce que j'ai envie de me faire 3-4 bonnes femmes comme ça. Au moins 3. Ouais, 3. Comme ça je les mets toutes les 3 ensemble. En espérant que je ne vais pas trop galérer à les faire parce que je n'en ai jamais fait. Je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de statues. J'ai manipulé déjà de la pâte auto-durcissante. Là récemment j'ai fait des maillons. J'ai fait un bol antique avec des poignets. Donc ça déjà ce sont des vidéos que vous allez retrouver dans un DIY. Je vais regrouper tous les DIY de pâte auto-durcissante que j'ai réalisé avec de la pâte auto-durcissante. Là il faut que je fasse donc cette bonne femme. J'espère que je vais réussir. Et puis de toute façon si cette vidéo vous ne la voyez pas c'est que je n'ai pas réussi. Je me suis plantée quoi. Donc voilà. Que ce ne soit pas trop compliqué parce que vous après si vous voulez le reproduire. Mais je vous en parlerai. Je vous en parlerai. Donc voilà. Donc j'ai fini tout mon haul Aliexpress. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo haul Aliexpress. Parce que je crois qu'il va en avoir encore d'autres. J'ai repéré des petites choses sur Aliexpress. Est-ce que ça vous intéresse encore de voir un haul Aliexpress ? Si vous êtes addict à Aliexpress. Dites-moi en commentaire. Et puis si vous avez aimé des petites choses que je vous ai présentées. Si c'est un bon plan pour vous. Voilà voilà. Je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Et on se retrouve mardi prochain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501